Caroline est une de mes amies, dans la vie privée c'est une amie très proche et donc c'est elle qui m'a parlé de ce projet. J'ai dit mais ça correspond, enfin la reconstruction c'est exactement ça, je suis là dedans et en fait ça me parle parce que c'est vrai que c'est quelque chose un peu tabou, les gens une fois que les traitements sont terminés, le cancer pour eux c'est fini, on passe à autre chose mais nous non on n'est pas passé à autre chose encore et donc le fait de pouvoir en parler déjà c'était bien et en plus d'utiliser l'art et de travailler des artistes qui vous permettent de vous sublimer, de vous rendre belle alors que vous vous sentez pas spécialement sexy ni jolie, j'ai trouvé ça fabuleux, je pensais que c'était une chance inouïe quoi et que c'était pour moi peut-être un moyen de me réconcilier avec mon corps que j'avais du mal à supporter, d'entamer un processus de travail sur moi-même pour repartir vers l'avant, pour reconquérir ma féminité, pour reprendre le contrôle de moi-même et c'est ce qui s'est passé. C'est Jérôme que j'ai vu en premier qui est venu à la maison. Alors au début bon c'était un peu compliqué parce que j'ai trouvé ça un peu intrusif d'avoir quelqu'un qui me photographie alors que je n'osais même pas me déshabiller devant mon mari et puis petit à petit m'a mis en confiance, on a parlé du projet donc je me suis détendu et puis avec Mathieu c'était pareil on a beaucoup parlé et vraiment on a senti que le but c'était de nous aider, de nous sublimer et c'est vrai que après avoir participé à ce projet qui a été donc en fait ma première démarche de reconquérir mon corps et moi-même, j'ai repris le sport, j'ai repris la danse, j'ai repris l'équitation. Je pense qu'il m'a fallu ce projet pour me permettre de retrouver conscience en moi et surtout dans mon corps et de me sentir jolie malgré les cicatrices, malgré le changement qui s'est opéré sur mon corps et dans ma tête.